Eh bien, salut YouTube ! Comment vous allez ? On se retrouve sur un nouvel épisode de Pokémon Snap. Je continue, hein. Tu as déjà vu Marès plonger dans le lac ? Tu devrais essayer de prendre cette scène en photo, c'est un bon exercice pour savoir photographier au bon moment. Ouais. Bonne nuit. Allez, on est parti sur l'exploration, donc de la jungle mais de nuit, cette fois-ci. Euh... Tac. Jungle de nuit. Et c'est parti ! Je crois que YouTube, j'aurais déjà fait... Je crois que YouTube, je vous ai déjà fait une... 5 ou 6 vidéos. Attendez, je regarde ça. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vidéos, c'est la 6ème vidéo, là. On est à l'épisode 6. Voilà ! Je suis déjà lancé. Non, il ne veut pas. Euh... Oh ! Un Arbok qui dort. Cool. Ça, c'est sympa. J'entends un truc qui court. Elle est pas mal, celle-là. Oh ! Des poids dodo. Bah oui, je... Ah, bah c'est le Léopardus que j'entends courir, en fait. Mon afflémite, là, il est... Il est parti. Allez, je scanne. Pour l'instant, je vois rien du tout. Encore des poids dodo. On va essayer de leur balancer une... Une pomme. Non, ça marche pas. J'entends... J'entends quelque chose. Alors, on m'a dit de prendre des photos, les fleurs de cristal. J'ai pris. Oh, un coxyclac. Et des migalos. Arrête d'assassiner les pokémons avec des pommes. Bah, je fais ce que je veux. Bon. Y'a rien là. Oh ! Sympa, tous les spododos, là-bas. Alors. J'ai eu Bazookan très vite fait. Ils se sont enfuis. Ok. Y'a quelque chose en dessous. Ouais, y'a un Magikarp. Je suis sûr que Magikarp, on peut le faire évoluer en Léviator. C'est sûr et certain. Pour ça, je ne vois pas grand-chose d'autre. Oh, y'a un Marest luminescent. Y'a un Mégas. Ok, ça c'est fait. Avec le Magikarp qui saute derrière. C'est quoi ? De quoi ? Y'a quelque chose qui a sauté dans l'eau. Ok. Plus que 8 photos. Plus que 5. J'ai mitraillé. Tu as raté à quoi 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 ? Ah, c'est à quoi quoi que j'ai coupé. D'accord. Je ne l'ai pas vu. Je le verrai au montage. Bon, je crois que c'était plutôt une pas mauvaise session, ça. On va voir ce que ça donne. Je pense que c'est le moment où j'ai mitraillé le Marest luminescent. Tu as rencontré le nouveau Pokémon ? Ben, on va voir. Je crois que oui, mais je ne suis pas sûr. 19... Ah, ben, tu es presque là. Est-ce que j'ai... Non, je n'ai rien d'intéressant là-dessus. Elle est sympa cette photo quand même. Alors, Arbok. Bon, on va prendre celle-là. Celle-là est top. Spos de 2, j'en ai une. Niveau 2. Tu vas arrêter ? Je vais arrêter quoi ? Que veux-tu que j'arrête, Arlequin ? Ben, je ne sais pas. Pas tout de suite. On va prendre celle-là. Yann Mega. Elle est bien, celle-là. Migalos. Qui est en train de bouffer. On va prendre celle-là. Bazookan. Bon, ben, hop. Ok. Alors, ma reste. Celle-là est très bien. J'ai tendance à... Un peu trop. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Et je ne peux pas sélectionner une photo de fleur de cristal ? Bon, d'accord. Alors, Léopardus. Ouais, moins bien. Moins bien, moins bien, moins bien que l'autre, alors. D'accord. Bon, là, par contre, c'est mieux. Tu ne vas pas me faire chier, c'est mieux. Oui. Oui, oui, c'est mieux. Allez, Spododo. Ok, pas si mal. Yann Mega. Alors, Yann Mega, je pense qu'elle va être pas mal. Ah ouais, elle est bien, elle est bien. 3600, c'est pas si mal. Bon, Bazookan, par contre, non. 2029, ouais. Bon, ça, c'est non. 4240, correct. Ok. C'est long de trouver les noms. Eh oui, oui, c'est toujours long. Alors, 45000, je ne pense pas les avoir. Ouais, non. N'oublie pas de prendre en photo une fleur de cristal. Mais j'en ai pris ! Ah, qui brille ! Pardon. D'accord, c'est de ma faute. Bon, on va faire ça, alors. 10 pokémons de type normal dans le photodex. 7 pokémons de type insecte. Mettre l'album à jour. On va prendre la photo d'Arbok. Tchou, 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 tchou. On va prendre celle-là. Celle-là est bien aussi. Euh... On va prendre celle-là. Bah, elle était bien, cette photo de Spododou. Allez, hop, on reprend celle-là. Et on recommence, du coup. Pour monter le niveau. Et pour prendre la photo de la fleur qui brille. Cette fois-ci. Alors. Ok. Et ici. Alors, on va essayer de prendre les bazookans. Oh ! Il y a quelque chose, là. Je les avais pas vus, les... Oh, oui ! Alors, normalement, les bazookans, on devrait pas tarder à passer. Je me tiens prêt. Bon, ils sont où, les bazookans ? Ah oui, mais c'est que là, quoi ? On l'avait pas pris. Ah, ils sont passés où, les bazookans ? Oh ! Elle est sympa, celle-là. Ça, j'aime bien. Un petit chat. Un petit chat. Ben, les bazookans, je les ai loupés, les bazookans, je les ai loupés ou pas ? On dirait bien que oui, hein. Non, je les ai eus, c'est bon. Ah ah ! Une fois, mais pas deux. Quand même. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à voir en dessous, ici ? Bon, là, il y a du Magikarp ici, d'accord. Bon, coupé. Pas super bien centré, mais ça fera l'affaire. C'est bon, c'est l'opardus qui vient se mettre là. Il n'y a pas quelque chose là ? Non, il n'y a rien. Oui, oui, il y a le méga, on sait. Oh ! Ben, je ne l'avais pas vu, l'axe au loto. Alors. On m'a dit qu'il y avait un aqua-quack là-dedans. Oh ! Non, bon. Je crois que j'ai... C'est bon, j'ai eu la fleur de Christa qui brille. On va être sûr. C'est bon, là, la fleur de Christa, je l'ai eue. Mais la quouac-quouac, par contre, je n'ai pas vu, hein. Oh ! Ah, je les ai endormis. C'est marrant. Ok, bon, c'est bon. Fin du parcours. Malamande, je l'appelle Ambiguë. Tu imagines, Malamande, tu envoies un dans la vraie vie. Tu es terrifié. Une salamande d'un mètre vingt qui s'appelle Ambiguë. Tu ne sais pas si tu dois avoir peur ou pas. Oh, ben si, tu sais. Un truc qui crache de l'acide, qui ronge l'acier... Si, si, t'as peur. C'est obligatoire. Euh, oui, oui, j'ai déjà envie de repartir. Alors, fleur de cristal. Voilà. Hop. On va prendre celle-là. Bazookan. Bon, ça allait mieux que la première. Alors, Yann Mega. J'ai une photo, deux étoiles. Léopardus. En vrai, celle-là, je l'aime beaucoup. Je vais regarder ce que ça donne sur celle-là. Euh... On va prendre celle-là. Elle est toute mignonne, celle-là. Alors, j'ai une trois étoiles. Ah, voilà, là. Hop. Attendez. Hop, je vérifie quand même. Ouais, non, celle-là est mieux. Celle-là est mieux. Coxyclac. Bah oui, je ne l'avais pas, du coup. Et bah, c'est bon. Hop, allez. On va faire voter ça. Alors, Yann Mega. Ok. Oh, 996 en pause. Très bien. 4100. Ouh, pas mal. Ouais, non, c'est moins bien. Ok. Bon, elle n'est pas terrible, mais... Ça fait du point. Alors, Axeloto, là, niveau taille... Tu ne vas pas me faire chier. Oui, 1881 en taille. C'est bon. Ah, elle est pas mal, celle-là. Je pense. Bon, elle prouve que je martyrisse les Pokémon que je rencontre, mais... Je vais avoir la péta sur le cul. Ok, Coxyclac, c'est bon. Bon, Bazookan, là, ça sera mieux, quand même. Tu ne vas pas me dire que... Ouais, c'est bon. C'est beaucoup mieux. Et la peur de Christa, bien entendu. Ok, allez, là, je passe au niveau 2, quand même. Nos recherches continuent à avancer à grands pas. Les Pokémon du coin sont sûrement habitués à ta présence à force de te voir. Alors, vous avez pris 500 photos. Waouh, déjà ? Ok. À propos. Maintenant que nous avons l'avantage de donner sur les fleurs de Christa, j'aurai une annonce à faire. Tu verras, c'est une bonne nouvelle. Ok, on va juste mettre l'album à jour. Ah, choisir la prochaine chasse, ça y est. Et Harlequin peut choisir la prochaine chasse. On va garder ça. On va prendre ça. Zygarde à Paris. Il m'embête avec son Zygarde. Moi, je n'avais pas envie de la faire tout de suite, la Zygarde. Et rentrer à la base. Ok. Je sais. Grâce à ces photos, nous avons pu récupérer énormément de données. Je n'ai pas obligé de la faire maintenant. Ah, cool. Merci Harlequin. Ce qui m'amène au sujet du jour, à savoir ceci. C'est l'orbe Machin Truck sur lequel vous travaillez, c'est ça ? Ah, je vais pouvoir lancer ça, tu pourras avoir des Pokémon luminescents. C'est pourquoi j'ai décidé d'être orbe Lumina. Ok, donc c'est ça, pour faire briller les trucs. Les orbes de couleur bleue comme celui-ci ne peuvent être utilisés qu'à Anthos. Hein, mais pourquoi ? Chaque île de Nantis émet une énergie qui lui est unique. Cette orbe n'est compatible qu'avec celle d'Anthos. Et en tout cas, c'est grâce aux données que vous avez récoltées que j'ai pu terminer de le mettre au point. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ok, on va tester du coup les orbes Lumina. D'accord. Stylé ! Sougé ! Ouah, trop beau ! Eh ben dis donc, c'est donc ça à ça que ressemble à la luminescence de l'Antis ? C'est le fameux phénomène Lumina, c'est ça ? C'est intéressant de constater qu'il affecte les Pokémon autant que les plantes. Avec ces orbes, vous pouvez rendre les fleurs et les Pokémon luminescents de manière temporaire. Lorsque vous les utilisez, observez attentivement tous les changements qu'ils provoquent sur les Pokémon et leur environnement. Est-ce qu'on peut avoir ceux d'Anthos ? Bien évidemment ! Super, retournons au parc naturel pour les tester. Allez, c'est parti. On va tester ça. Alors, les orbes Lumina bleus, l'orbe Lumina jaune. Ok. Hop. Eh ben du coup, YouTube, on va tester les orbes Lumina la prochaine fois. Qu'est-ce que j'ai ? Travail de la jungle. On voit souvent Picasso voler près d'une hit bazookan, je me demande bien pourquoi. Ok. Et toutes les missions, j'ai quoi d'autre ? Putain, mais il y a tellement de missions ! Danser avec la reine pour qu'il pleue des Arbok. J'ai l'appelé Ekaizer Freddy... Ah ben, parce que le Kaiser, le Kaiser d'Allemagne. Peu d'un grand arbre, c'est ma brillée, je veux savoir ce qu'il c'est. Ok. Changement de décor. Ok. Bon, allez. Donc du coup, YouTube, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu. Voilà. Follow la chaîne, etc. Et je vous dis salut. Bye bye !